Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 17 mai 2022, 14h45, cœur du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, très très mal et que ça va aller de plus en plus mal. J'ai tellement de choses à vous partager, c'est la folie, mais on commence avec tout ce que vous devez savoir sur les dernières deux années de la pandémie. Le New York Times, quand même pas un magazine conspirationniste, vient de publier quelque chose de fascinant et ça révèle tout. Si vous voulez mon opinion personnelle, ce qu'on a vécu depuis deux ans et demi, c'est un exercice de force. C'est les gouvernements qui ont voulu vous démontrer à quel point ils étaient capables de vous faire faire n'importe quoi avec la peur et que vous ne réagiriez pas. Il n'y a pas eu de révolte, il n'y a rien eu, tout le monde a tout accepté, avec des petites manifestations des fois de gros puscules, mais l'ensemble de la population, l'ensemble des businessmen, l'ensemble des restaurateurs, tout le monde a souffert. Il y a plein de gens qui ont perdu tout leur avoir, leur commerce. La majorité d'entre nous, on a été retournés 20 ans en arrière économiquement. Ça, c'est sans compter tout ce qui se passe depuis la fin de la pandémie. Mais c'était un exercice de force pour vous démontrer que quand un groupe de dirigeants veut vous imposer quelque chose, on le fait, puis on marche la queue entre les deux jambes. Malheureusement, c'est une dure constatation. Imaginez-vous, publié hier par le New York Times, tout ce que vous devez savoir aux États-Unis surtout, mais ça parle des États-Unis, mais vous pouvez extrapoler pour n'importe quel pays. Un million de morts, c'est un briefing sur, si vous voulez, qu'ils ont fait sur la pandémie. Plus d'Américains sont morts de COVID-19 que dans toutes les guerres du pays réuni. Mais attendez, et là on nous dit, un million de morts, les États-Unis sont sur le point d'atteindre une étape auparavant impensable. Un million de décès dû au coronavirus. L'ampleur de la perte est presque impossible à saisir. Plus d'Américains sont morts qu'en deux décennies d'accidents de voiture ou sur les champs de bataille dans toutes les guerres du pays combinés. Le bilan américain est plus élevé que celui de tout autre pays. Mais le virus n'a pas fait de victime de manière uniforme ou aléatoire. Le New York Times a analysé 25 mois de données sur les décès pendant la pandémie et a constaté que certains groupes étaient beaucoup plus vulnérables que d'autres. Les trois quarts de ceux qui sont morts de COVID avaient 65 ans ou plus. 1% de toutes les personnes de ce groupe d'âge. Et la pandémie a été particulièrement meurtrière pour les plus âgés. COVID a tué plus de 3% de l'ensemble de la population américaine de plus de 85 ans. Ou 85 ans et plus. Wow! Voyez-vous les chiffres? 219 603 morts parmi ceux qui avaient 85 ans et plus. 228 970 pour ceux qui avaient 75 à 84 ans. Et 208 926 000 morts pour ceux qui avaient 65 à 74 ans. Et 232 465 morts pour ceux qui avaient 64 et plus. Wow! Les Noirs et les Hispaniques de tous les groupes d'âge sont décédés à des taux plus élevés que les Blancs. Les experts de la santé ont déclaré que la disparité provient en partie du fait qu'une part disproportionnée des travailleurs essentiels sont des personnes de couleur et parce que les communautés de couleur avaient des taux de vaccination plus faibles au cours des premiers mois du déploiement. On peut le voir ici sur ce tableau. OK. Environ 60 % de tous les décès au début de la pandémie se sont produits dans le nord-est alors que le virus a déchiré les villes et les banlieues de la côte est. La ville de New York a vu à elle seule 20 % des décès du pays lors de la première vague, bien qu'elle ne représente que 3 % de la population américaine. Mais le Sud a connu les taux de mortalité globaux les plus élevés dans toutes les régions. Plus de 378 000 personnes dans la région du Sud sont décédées. Donc, le Sud abrite certains des taux de vaccination les plus bas. Les épidémiologistes soulignent également des réponses virales moins strictes comme des verrouillages plus courts et des restrictions de masques qui étaient plus larges. Plus de 429 000 personnes sont mortes du COVID depuis que tous les adultes aux États-Unis sont devenus éligibles à la vaccination. La majorité d'entre eux n'étaient pas vaccinés, mais comme le virus a continué de se propager, il a également eu des milliers de personnes vaccinées. Cela donne à réfléchir que dans un pays doté de ressources remarquables comme le nôtre, nous assistions à des décès comme celui-ci a déclaré la directrice de John Hopkins Institute. Le bilan choquant des morts est le résultat de nombreux facteurs, notamment les élus qui ont minimisé la menace du virus et résisté aux mesures de sécurité, nous dit-on. Mais quand on regarde ça, et si on veut analyser ça à la tête froide et qu'on regarde les statistiques des décès, on avait raison de dire que c'était exagéré d'imposer à tout le monde toutes les mesures. Ce qu'on a fait vivre aux enfants, fermer les écoles, alors que les enfants étaient complètement, presque, pas immunisés, mais vraiment hors d'atteinte de graves conséquences. Les conséquences psychologiques ont été plus graves que ce qu'on a vécu. Donc, c'est des statistiques qui nous ouvrent les yeux sur plusieurs, plusieurs, plusieurs aspects de cette crise-là. Ce n'est rien de conspirationniste, mais c'est juste pour vous démontrer qu'on n'a pas pris soin de ceux qui auraient dû être protégés, puis on a, sur l'ensemble de la population, imposé des consignes totalitaires complètement hallucinantes. Maintenant, on change de sujet. Le gouvernement est impuissant. La Banque d'Angleterre met en garde contre une pénurie alimentaire mondiale apocalyptique. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre a mis en garde contre la hausse apocalyptique des prix mondiaux des denrées alimentaires et s'est dit impuissant face à la flambée de l'inflation, alors que l'économie s'en va vraiment à la débâcle. Andrew Bailey a déclaré qu'il était à court de cavalier en comptant les chocs auxquels la Grande-Bretagne est confrontée avec des coûts énergétiques et alimentaires incontrôlables entraînés par des forces du marché mondial indépendantes de sa volonté. Les prix augmentent au rythme le plus rapide depuis 30 ans, créant un très gros choc de revenus qui devrait s'intensifier dans les mois à venir avec un risque d'inflation à deux chiffres. Comme je vous l'avais dit, avant la fin de l'année, l'inflation va monter et les taux d'intérêt vont monter dans les deux chiffres. Préparez-vous, la classe moyenne va être assommée comme jamais elle ne l'aura été. C'est vraiment inquiétant avec la situation qui se passe aussi en Ukraine. Les stocks de plusieurs produits dont le blé vont complètement augmenter de façon hallucinante. Les prix des denrées alimentaires augmentent déjà en raison des craintes de perturbation. L'Ukraine approvisionne de grande partie du Moyen-Orient en céréales. Il y a un risque que la famine ne puisse plus se permettre de manger, à moins qu'une solution ne soit trouvée. Les prix, juste pour vous donner une idée, ont augmenté de 6 % lundi. Le gouverneur a également admis que la banque avait peu d'espoir de ramener l'inflation, son objectif de 2 %, les prix grimpants déjà de 7 % et une nouvelle poussée attendue, est attendue dans les mois à venir. Très, 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 très critiques. Tout ce qui nous attend est très, très, très critiques, les amis. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais ça ne va pas se terminer de la bonne façon. Préparez-vous. J'ai parlé avec un de mes amis, Mikey. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de Québec. Et lui, très croyant, me citait toutes sortes de citations, de versets de la Bible. C'est vrai que quand tu regardes ça, ça va être apocalyptique. Moi, je vous le dis, l'été qui s'en vient va être terrible. Pour ceux qui vont passer à travers, ça va être terrible. Pour la suite des choses, ça va être des années et des années d'enfer, de totalitarisme de la part de nos gouvernements. Préparez-vous à l'invasion de Taïwan aussi. Préparez-vous. Comme le dit le titre de l'article et comme le dit mon chum Mikey, à l'apocalypse, à l'enfer sur Terre. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501